Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Radix Fitness, on est ensemble aujourd'hui pour une séance de réveil musculaire. Alors vous venez peut-être de vous réveiller, vous avez décidé de prendre 5 ou 10 minutes pour vous en début de matinée pour pouvoir avoir la patate tout au long de la journée, pouvoir préparer votre corps pour affronter les exigences du quotidien, c'est super bien. Quand vous venez de vous lever, la première chose que vous auriez dû faire c'est déjà de boire 2 grands verres d'eau pour bien commencer en vous réhydratant. On va se mettre ensemble en route, donc vous choisissez pour 5 minutes ou 10 minutes de réveil musculaire. Mettez-vous à l'aise comme moi, prenez peut-être aussi quelques secondes si ce n'est pas encore fait pour vous abonner à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche des notifications pour être alerté lors de la prochaine vidéo. Vous avez le choix, on démarre ensemble, soit vous commencez sur les genoux, soit vous commencez dans la position ici debout et on attaque avec un mouvement de tête d'avant en arrière. Moi le moment où je vous tourne cette vidéo, je suis en plein après-midi, donc j'ai déjà un petit peu dérouillé mon corps. Si vous, vos mouvements de tête sont un peu moins grands que les miens, il n'y a aucun souci. Vous y allez progressivement, vous cherchez vraiment à souffler en inclinant la tête, en avant inspiré. En repartant la tête vers l'arrière, à bien vous détendre, à bien vous relâcher. Et voilà, ça c'est super. Si vous sentez aussi, peut-être sur une journée particulière, vous faites ce réveil musculaire, que vous êtes particulièrement tendu en réalisant un exercice et que vous avez besoin de le tenir un peu plus longtemps que ce que je le fais, mais moi simplement, n'hésitez pas à mettre une pause sur la vidéo et à rester un peu plus longtemps sur l'exercice. On revient la tête bien au centre, le regard vers l'avant. On va venir ici simplement monter les épaules aux oreilles. Alors je vous rappelle qu'on est soit, comme moi, en position allongée, soit on est en position debout. Voilà, on va réaliser quelques haussements d'épaule et on va venir ensuite simplement incliner la tête d'un côté et incliner la tête de l'autre. On refait, inclinaison, tranquillement, on active bien aussi le centre du corps. On reprend haussement d'épaule ici, voilà, on redescend bien. On essaie de mettre une petite tension dans les trapèzes pour ensuite vraiment chercher à bien les redétendre vers le bas. On ne force pas trop dans ces mouvements, là on est simplement sur un réveil musculaire. Et on reprend ensuite les petites inclinaisons de la tête, tranquillement, sans forcer toujours. fluidité, contrôle, on va refaire une dernière fois les petites montées des épaules vers les oreilles, les trapèzes. Voilà, on va ici inspirer en montant et souffler pour déjà évacuer ce poids qui nous pèse. Et ici, on incline, on inspire, on revient au centre, on incline, on expire, on revient au centre. Inspire, on revient au centre, expire sur le côté. Ok, super, vous allez monter les bras, on va venir ici, fermer sur l'avant, ouvrir, fermer, ouvrir encore deux fois. Ici, cherchez bien à amener les coudes en arrière, comme si vous oubliez qu'ils se touchent, alors refermer devant. Et on va aller faire la même chose au-dessus de la tête et on tire, comme si on voulait que nos coudes se touchent juste au-dessus de notre coccyx ici. On souffle en haut, on inspire, on va le refaire devant. On inverse à chaque fois le mouvement du bras, un bras au-dessus, un bras en dessous, l'on inverse et au-dessus de la tête. Allez, une dernière fois et on enchaînera ensuite avec un mouvement qui va bien nous réveiller, qui va réveiller tout notre corps finalement. Et ça sera super pour les personnes qui voulaient faire cinq minutes. On terminera, on en rajoutera un petit coup de psoas, l'étirement du fléchisseur de hanche et ça sera vraiment trop super comme mise en route pour le matin. Voilà, on va venir quelques secondes maintenant, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va soulever les genoux de quelques centimètres ici et on va allonger en arrière une jambe, l'autre. On ramène sans poser les genoux et on vient ici, hop, je touche avec ma main droite, le genou gauche, je touche avec ma main gauche, le genou droit. Et je reprends, un, deux, si c'est trop difficile, vous pouvez poser les genoux, hop, et simplement le faire ici avec les genoux au sol, d'accord ? J'allonge, j'active bien mes abdos, j'aligne bien épaules, bassins, genoux, hop, et chevilles, hop, et je compense bien avec le centre de mon corps, à la fois quand je bouge mes jambes et à la fois quand je bouge mes bras. Dernière fois, voilà, on est tranquille, hop, et hop, super. Allez, petit étirement du psoas, on va garder un genou derrière, on va mettre un pied devant et on va venir plonger le bassin dans le sol en regardant bien droit. Le puste est droit, l'abdomen est rentré et je souffle pour bien venir descendre mon bassin vers le sol ici. On peut très bien poser la main sur un support si on a besoin de trouver un peu plus de stabilité et d'équilibre. Très important, cet étirement du psoas. Et on fait la même chose, hop, de l'autre côté. Et on se détend et on laisse aller. Voilà, pour les personnes qui n'avaient que 5 minutes à se consacrer, j'espère que ce petit réveil va vous avoir mis d'une part de bonne humeur et que ça va vous avoir permis de passer une journée exceptionnelle. Pour les personnes qui restent avec moi, on va se redresser, on va garder un pied devant, un pied derrière. Je vais le mettre en dehors de mon tapis pour cet exercice ici et on va aller réaliser. Donc, on a l'espacement de face, on conserve la largeur du bassin et on va aller réaliser ici quelques mouvements de fente. On va inspirer en descendant, monter les bras à l'horizontale, souffler et ramener les bras de part et d'autre ici. Inspire, inspire en descendant, chercher à bien marquer un angle à 90 degrés au niveau du genou de la jambe avant, au niveau du genou de la jambe arrière, on active bien les abdos. Super, on va changer le pied devant, on va changer le pied derrière, on va changer aussi le mouvement au niveau des bras. Et on va venir en descendant, monter les bras à l'horizontale de part et d'autre et ramener ici en direction les cuisses. Toujours le regard droit vers l'avant, vous imaginez vraiment avoir un beau mur ici devant vous. Veillez à ce que le genou de votre jambe avant parte bien tout droit dans l'axe de vos orteils, pressez dans le talon de la jambe de devant. Restez fluide dans vos mouvements, restez contrôlés, pas d'à-coups. Et on va pouvoir relâcher. On va aller chercher maintenant un mouvement un petit peu plus dynamique, d'accord ? On va projeter en avant, et pas forcément très très grand, un peu comme une quarantaine de centimètres. On va projeter un pied, on va atterrir le talon pointe, on va laisser le genou ici avancer, pour ensuite remonter les fesses, ici vers le ciel, contracter les ischios, pour redescendre, ensuite ici en position basse, et inspirer, si on le peut, les bras. Et à l'arrière, on va travailler l'équilibre, on revient, et on repousse avec le pied pour changer le pied. Quarantaine de centimètres ici, on charge, on laisse le genou bien avancer, on recule les fesses vers le vol du ciel, en même temps on étire ici la chaîne postérieure, et on vient rebasculer ici, le bassin dans le sol, on peut reculer un petit peu, le pied de la jambe arrière, pour revenir, et repousser, revenir au point de départ. Atterri, talon pointe, laisse le genou avancer, en contrôlant, repousse le sol, dos bien plat, inspire, soulève les bras, comme si vous teniez un ballon de baudruche dans les mains, on redresse, et on repousse vers l'arrière. On travaille tout ce qui va être aussi la musculature profonde ici, réveille des muscles qui stabilisent notre squelette, qui stabilisent nos articulations. C'est un super exercice que vous pouvez réaliser, par exemple, juste avant d'aller faire une sortie course à pied, par exemple, si vous faites du running, n'hésitez pas en commentaire à dire à les personnes qui utilisent ces sessions, par exemple, pour aller enchaîner derrière, avec un petit peu de course à pied, dénez bien les abdos au moment de reculer, vous devez être très, très, très puissant. Dans vos appuis, on monte ici le dos, on vérifie bien à plat, vous pouvez avoir un miroir devant, un miroir sur le côté, pour vérifier les postures, et là, vous pouvez cambrer un peu plus en arrière, on redresse, et on repousse. On va terminer sur notre tapis, je vous le replace pour avoir une bonne vision, une bonne visibilité ici. On va démarrer avec les pompes de sphinx. On est à quatre pattes, et on vient descendre les avant-bras sur le sol, et repousser avec les pompes de main. On cherche à descendre la tête tout droit, entre les pouces, et on pousse dans les pompes de main. On essaie de conserver les avant-bras bien parallèles, l'un et l'autre ici, et on repousse dans les pompes de main. Voilà. On inspire en descendant, et on va souffler en un temps. Inspire. On va maintenant écarter un petit peu les mains, qu'on peut en même temps, si on souhaite reculer un petit peu les genoux, tourner les doigts vers l'intérieur. On va descendre la tête en avant des doigts, pour une petite, quelques répétitions de push-up de pompe. Fluidité, contrôle pas d'un coup au niveau de vos coudes. Tête en avant des doigts. Vous pouvez très bien les faire à quatre pattes. Juste attention ici de ne pas cambrer votre dos. Laissez bien tout votre corps partir sur l'avant. Pour ensuite terminer notre réveil musculaire ici, en planche haute, sur les mains et sur les pieds. Pour les personnes qui le souhaitent, on va essayer de venir ici, soulever la jambe droite, redescendre, soulever la jambe gauche, redescendre, toucher l'épaule gauche avec la main droite, redescendre, toucher l'épaule droite avec la main gauche. Encore une fois de chaque côté. Un, deux, un, deux. Allez, comme on dit, j'en mets deux sans croix. Monde droite, main gauche, épaule gauche, main droite, épaule droite, main gauche. Et voilà, notre session de dix minutes de réveil musculaire est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce en dessous de cette vidéo si la vidéo vous a plu. Et laissez aussi un petit commentaire. Ça vous prend deux secondes, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'encourage à vous produire toujours plus de contenu qui vous apporte de la qualité de vie et qui vous aide à avancer. Partagez aussi cette vidéo autour de vous. Copiez le lien en haut et vous l'envoyez à des personnes qui se réveillent, soit de mauvais poils ou des personnes qui vous sont chères et pour qui vous avez envie de donner un maximum de bien-être et un maximum de santé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Si autour de vous, votre famille est encore en train de dormir, ne le faites pas trop fort, mais on va faire le cri de guerre. Radix, radix, radix. Aïe, aïe, aïe. Bonne journée, bonne semaine et gardez la patate à la sauce Radix.